Générique Un grand bonjour de Mississauga. Nous sommes dans la banlieue de Toronto, en Ontario, au Canada, et c'est là que se trouve le bureau régional de l'œuvre du monde de demain. Et j'ai le privilège d'effectuer une visite en ce moment, juste après la conférence ministérielle qui a eu lieu à Charlotte la semaine dernière. Alors j'en profite pour saluer au passage un tout petit nombre de personnes qui travaillent ici, mais qui font un travail de fourmi. Et ils sont aidés de temps en temps par des bénévoles. Et ce matin, j'ai eu le privilège de participer à ces travaux. Et ce bureau dessert en même temps l'œuvre du Canada, l'œuvre francophone et hispanophone. Et un grand merci à ces frères canadiens qui font tout ce travail. Alors je profite de ce passage pour enregistrer ici donc un serment qui s'intitule « Le sel de la terre ». C'est un serment qui est très largement basé et inspiré par un article écrit en février 82 dans le Good News. Alors bien que nous sachions qui nous sommes et quel est le but de notre existence, il se pourrait, je dis bien, il se pourrait que nous soyons parfois mal à l'aise dans nos peaux et que nous ayons du mal à nous situer dans le grand plan de Dieu. Nous arrive-t-il de nous sentir insignifiants, inutiles aux autres et à nous-mêmes ? Un chrétien ne devrait pas avoir cette crise d'identité, ce genre de crise d'identité. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous venons de célébrer la Pâque qui commémore entre autres ce rachat. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés, à savoir Jésus-Christ, notre sauveur et rédempteur. Ce mot rédempteur vient du latin rédemptio qui veut dire rachat, lui-même issu, dérivé du moins de rédimeré qui veut dire racheté. Jésus-Christ nous utilise pour son œuvre dans la mesure où nous le lui permettons. Il ne travaillera pas avec ceux qui n'ont pas envie de travailler avec lui. Reportez-vous à la parabole des mines et des talents pour voir comment on peut expliquer cela. Mais je vais aller plus profondément dans mon sujet. Le Christ nous dit dans sa parole exactement qui nous sommes et ce que nous avons à faire à cette époque. Pour le voir, nous allons aller dans Matthieu 5, verset 13, le fameux serment sur la montagne. Et après avoir pris ses disciples et les avoir appelés à l'écart, il leur donne une recette en quelque sorte pour être heureux, pour vivre la vie de chrétien que nous devons vivre. Mais à la fin de cette énumération, au VAC 13, Matthieu 5, au VAC 13, il leur annonce d'emblée, « Vous êtes le sel de la terre ». Que veut dire le Christ par « Vous êtes le sel de la terre ». Pourquoi utiliser symboliquement ce condiment commun ? Que peut nous apprendre le sel sur notre appel en tant que chrétien ? Le sel a plusieurs qualités spécifiques qui peuvent nous montrer comment fonctionner en tant que chrétien. Ou pour employer une expression très à la mode, comment fonctionner en mode chrétien. Le premier point que nous verrons avec le sel, c'est qu'il est utilisé avec parcimonie. Alors il faut savoir que le sel se trouve généralement dans la nature. On lui décompte environ 14 000 utilisations, mais seulement 3% du sel utilisé mondialement, il est utilisé de façon domestique comme vous et moi tous les jours. Pensez à la toute petite quantité de sel que vous utiliserez pour assaisonner un plat. Juste un peu. Trop, ça n'irait pas, mais vraiment juste un peu. Et c'est ces quelques grains qui font la différence. Alors pour vous donner une notion de ce que c'est qu'un grain de sel, il y a quelqu'un qui s'est amusé à compter un petit peu, travailler avec le sel fin, celui qu'on trouve plus facilement dans le commerce. Savez-vous combien pèse un grain de sel ? Quelqu'un a trouvé qu'il faisait 85,311 microgrammes. Autrement dit, il faut dans un gramme, on trouve dans un gramme 11 667 grains de sel. La femme de l'hôte, on connaît un peu l'histoire de la femme de l'hôte qui a été transformée en statue de sel. Je demandais à mon épouse, on peut dire qu'une femme pèse 60 kilos, ça l'a vexé, elle m'a dit oui. Donc, en partant sur ce principe de 60 kilos, la femme de l'hôte représenterait 700,035,001 grains. Et à raison d'un grain par seconde, il nous faudrait plus de 22 ans, samedi, dimanche compris, pour compter ces grains de sel. A l'époque du Christ, le sel n'était pas aussi courant que maintenant. Nous allons à l'épicerie du coin et nous trouvons facilement du sel. Mais à l'époque, ça avait vraiment beaucoup plus d'importance, plus de porter ce qu'il disait quand il disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Il était autrefois si précieux le sel qu'il était utilisé pour payer les salaires des soldats romains. On va y revenir tout à l'heure. Le mot salaire même vient de cette ancienne pratique de payer avec du sel. L'étymologie du mot salaire vient du latin sal. Et on nous dit, d'après nos recherches, qu'il était très important pour les Romains comme pour les autres peuples. Car il était indispensable pour l'alimentation humaine, la conservation des aliments et pour le bétail. Et oui, le bétail, même nos herbivores aiment le sel. On leur donne des blocs à lécher qui sont à base de sel dans les élevages. Celui qui veut vendre bien un animal, notamment un mouton ou un bœuf, il lui donne à boire de l'eau salée, ce qui va attiser son appétit. Après, il le lâche et cet animal va bien manger pour déjà passer le goût du sel. Mais aussi parce que le sel ouvre l'appétit, il aiguise l'appétit. On connaît tous aussi le supplice de la chèvre. Je crois qu'il était utilisé par les Chinois. En tout cas, ce supplice consiste à attacher quelqu'un, à lui saupoudrer du sel sous la plante des pieds et à faire lécher par une chèvre. Et là, on obtient automatiquement des aveux parce qu'on peut en mourir tellement on rit et ça devient vraiment maladif à ce niveau-là. On peut aussi augmenter l'appétence du foin concernant les animaux. Quand c'est l'hiver ou quand c'est la saison sèche, quand le foin n'est pas de bonne qualité, il suffit de saupoudrer un peu de sel sur le foin et ça augmente son appétence. La production et la commercialisation étaient d'ailleurs organisées par l'État pour fin d'éviter la spéculation et la pénurie. Un peu comme le pétrole de nos jours. Vous voyez l'importance du sel à l'époque du Christ. Et de véritables infrastructures commerciales étaient mises en place pour le sel. Il a d'ailleurs servi de monnaie d'échange à différentes occasions dans l'Antiquité. Acheter et vendre des esclaves par exemple, c'était une monnaie. Le mot salarium désignait à l'origine la ration de sel fourni aux soldats. Puis il désignait l'indemnité en argent versé pour acheter le sel. Donc au début, on leur donnait du sel en quantité. Mais ça devenait lourd à porter certainement ou ce n'était pas pratique. Donc on leur donnait un équivalent en argent pour qu'ils puissent en racheter. Parce que c'était vraiment nécessaire à la vie à ce niveau-là. Et ce salarium a donné, ce terme a donné, salaire. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les langues romanes. En français, en espagnol, en catalan, en roumain même, on retrouve toujours cette racine. Et même en anglais, le mot français salaire a donné salarie. Et on ne serait pas surpris puisque 40% des mots anglais viennent du français. Le sel a été utilisé comme moyen de paiement, je disais tout à l'heure, pour l'achat et vendre des esclaves. Et à l'époque du Christ, on comprend maintenant avec ce contexte économique et social, on va dire, l'importance que prenait cette phrase du Christ quand il soulignait la valeur et la rareté du sel en disant à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Quand il les appelle celles de la terre, il les sensibilise sur leur appel, tout comme nous aujourd'hui. Car Dieu n'appelle pas tout le monde en ce moment. Vous allez revoir dans vos bibles Jean 6, 44 et Jean 6, 65, où il dit que seuls ceux que Dieu appelle viennent à lui à ce moment. Dieu travaille seulement avec un tout petit groupe, qu'il appelle son petit troupeau, dans Luc 12, 32, pour faire un travail spécifique. La prédication de l'évangile, de la venue du royaume de Dieu, dans le monde entier, en tant que témoignage pour toutes les nations. Ça, je vous ai cité, Matthieu 24, 14. Et nous savons que Dieu n'appelle pas en ce moment tout le monde, un pierre de douze nous dit que plus tard, il visitera les païens. En d'autres termes, les vrais chrétiens en ce moment sont rares. Le vrai peuple de Dieu, en qui l'esprit de Dieu réside, est beaucoup moins nombreux que ce que le monde chrétien, entre guillemets, pense généralement. Les vrais chrétiens, ils sont éparpillés, saupoudrés, un peu comme on a vu tout à l'heure avec le sel, qu'on utilise avec par Simonie sous les plats. Et ça, j'ai pu le constater à la conférence ministérielle, où on voit vraiment tous ces serviteurs, quand on entend leurs rapports, les rapports des directeurs régionaux. Nous voyons exactement comment Dieu travaille dans des lieux, mais vraiment retirés, dans des lieux avec peu de personnes. Mais son travail se fait. Annoncer cette bonne nouvelle du retour de Christ ici-bas, ce travail se fait avec le peu de personnes que nous sommes. Le sel est utilisé avec parcimonie, exactement comme Dieu utilise ses serviteurs en ce moment. Nous sommes éparpillés, saupoudrés, mais quelle différence exactement comme le travail que fait le sel sur votre plat. Rien n'a de goût sans sel. Toutes les saveurs sont dans le sel, nous dit-on. Un histérien penseur nommé Plutarch, qui a vécu de 46 à 125 après Jésus-Christ, disait déjà à l'époque que le sel est un aliment qui rend agréable une nourriture qui, sans lui, ne serait que nécessaire. Cela veut dire qu'on mangerait simplement pour survivre, mais qu'il n'y aurait aucune saveur dans ses aliments. Ce serait carrément juste pour se soutenir, pour manger. Nous allons passer à une petite page de gastronomie et de santé, pour mieux comprendre ce qu'est le sel. Une petite page scientifique. On nous dit que la saveur salée fait partie des quatre saveurs que nous connaissons, sucré, salé, acide, amère. Et que ce sont les papilles gustatives situées sur le côté de la langue qui servent de récepteur à cette saveur. Et le sodium que contient le sel est considéré comme un exhausteur de goût. C'est ce qui attise l'appétit. C'est ce qui va agir comme un neurotransmetteur des saveurs et qui va ouvrir notre appétit, nous donner envie de manger. Aucun aliment au monde, on l'appelle aliment, nous on l'appelle condiment en ce moment, mais à l'époque, ça s'appelait un aliment en quelque sorte, quand on a vu son importance. Aucun aliment, aucun condiment ne possède la valeur et l'universalité que le sel. Aucun aliment n'a cette universalité. On nous dit qu'il est depuis des milliers d'années un ingrédient indispensable de l'alimentation de l'ensemble des populations de la Terre. Et encore de nos jours, on a certainement vu des reportages où on nous montre des caravanes, par exemple au Mali, où ils continuent à sillonner le désert, ramenant ce qu'ils produisent au fin fond du désert vers la côte et ramener à ce moment-là le sel qui leur servira pendant toute l'année à venir pour préparer leurs aliments. Nous savons aussi que ce sel est lié aussi à la purification, à la conservation des aliments. Mais nous allons rentrer dans tout cela dans le détail. On l'appelle aliment, mais il n'est ni aliment ni aromate, mais c'est un minéral composé simplement de chlore et de sodium, deux molécules qui, individuellement, nous seraient fatales et nocives, on va dire. Mais cependant, grâce à la chimie et à la merveille de notre Dieu, en les combinant, nous avons cet élément indispensable que nous savourons quotidiennement avec nos repas. Le sel est responsable de la rétention des liquides, donc il permet l'hydratation, et des minéraux, il est absolument nécessaire à notre survie. Il n'existe pas une, mais deux variétés de sel. Le sel marin, que nous allons sortir des marais salants, quand on sort de la plage, par exemple, on a tout de suite le sel qui a séché sur notre peau. Et aussi du sel gemme, autrement dit du sel de carrière, qu'on trouve dans les rocs montagneux, mais tous deux viennent quand même d'eau de mer, c'est qu'avec les mouvements des terrains et tout, l'eau salée qui a été restée emprisonnée a séché et a donné ce genre de sel. Il exalte le goût des aliments, il favorise la sécrétion des sucs digestifs, augmente la salivation et donc l'appétit. On nous dit que le sel gemme de nature plus sèche fut longtemps utilisé pour ses vertus thérapeutiques également. Et à ce moment-là, on sait qu'on peut aussi composer quelques remèdes avec le sel. Il devient nuisible, bien sûr, si on en abuse. Si on en prend trop grande quantité, comme tout, cela peut nuire à la santé, parce qu'il va provoquer au fil des ans un durcissement des parois artérielles responsables de l'hypertension. Les quelques remèdes qu'on peut faire avec le sel, prévenir les maux de gorge, augmenter l'appétit, stabiliser ou renouveler son énergie. On nous dit que l'idéal pour cela est d'aller prendre un bon bain de mer aux Antilles. Venez en Martinique et vous verrez. Mais tout d'abord, à quoi sert l'acidité dans l'estomac ? Pourquoi nous dit-on que le sel est indispensable à notre vie et à notre survie ? L'acide chlorhydrique est le sucre digestif qui permet la décomposition des protéines que nous ingurgitons, la viande, etc. Dès leur arrivée dans l'estomac, ils sont préparés à être assimilés. Si vous manquez d'acide chlorhydrique, vous ne pouvez pas correctement digérer les protéines de votre organisme. Et votre organisme, pardon, n'en profite pas. Et d'où vient cet acide chlorhydrique ? Nous avons vu que le sel, c'était du sodium et du chlore. NaCl en chimie. L'acide chlorhydrique, c'est HCl. Et c'est ce même cl qu'apporte le sel qui est analysé par l'organisme, qui est emmagasiné du moins et qui est transformé, qui est jumelé avec des atomes d'hydrogène pour devenir cet acide chlorhydrique. Mais je suis sûr que si vous prenez un verre d'acide chlorhydrique comme apéritif, ça n'irait pas. Ça encore, ça, c'est les merveilles de notre Dieu qui nous a créés avec toute cette chimie intérieure. Et cela nous permet donc de digérer, de profiter des aliments. L'acide chlorhydrique va les décomposer et va permettre leur assimilation par notre organisme. Donc, le sel est l'ami de notre estomac. C'est pourquoi il nous faut prendre suffisamment en quantité, sans exagérer, du sel dans nos aliments pour pouvoir renouveler cet acide chlorhydrique qui nous sera nécessaire à la bonne digestion. Donc, une chose que nous pouvons apprendre de la métaphore du Christ avec le sel, c'est que notre appel et notre mission sont uniques, importants et précieux, tout comme le sel est pour notre organisme. Il s'agit d'une occasion rare, mais vraiment rare d'être appelé par Dieu actuellement. C'est un privilège, je dirais. Un autre aspect que nous verrons aussi, c'est la pureté du sel. En plus d'être utilisé avec parcimonie, le sel, lui, il est pur. Les germes ne peuvent y vivre. Si vous mettez du sel en quelque part, les germes ne vont pas se développer dans le sel. L'analogie spirituelle, elle est tout à fait claire. Le peuple de Dieu doit être un peuple pur, un peuple qui se purifie. Car nous savons que tant que nous sommes humains, nous serons encore pécheurs et nous ne serons pas entièrement purs. Mais nous avons ce cheminement vers la purification et nous devons nous purifier en permanence. Selon Lévitique 2, verset 13, que nous allons voir, Lévitique 2, verset 13, Aujourd'hui, les chrétiens doivent se présenter eux-mêmes comme sacrifices. À l'époque, c'était pour les sacrifices. Romain 12, 1 nous dit que nous devons nous offrir comme des sacrifices vivants. Nous devons, en tant que celles de la terre, être aussi purs que cela, puisque nous avons vu que le sel était versé sur les offrandes de l'époque. Si nous sommes purs, le travail que nous faisons est droit, il est correct. Allons dans Proverbe 21. Proverbe 21, verset 8. Proverbe 21, verset 8. Et là, je vais prendre la version d'Arby parce qu'elle est plus explicite que la version seconde. Proverbe 21, verset 8. Il nous a dit, « La voie d'un homme coupable est détournée, mais l'œuvre de celui qui est pur est droite. » Version d'Arby. Nous voyons que l'œuvre de celui qui est pur est droite. Le travail que nous faisons doit être pur et droit. Passons la parole à l'apôtre Paul. Allons dans 1 Timothée 1, verset 5. Nous allons voir qu'il nous parle aussi de puyauté. 1 Timothée 1, verset 5. Juste pour l'intelligence du verset. Il nous a dit, « Le but de cette recommandation est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » D'un cœur pur. Et plus loin, il nous dit, 1 Timothée 3, verset 9. Nous sommes déjà là. Il suffit de tourner la page. En parlant des... On va prendre pour l'interview et l'intelligence au verset 8. Il nous dit, « Les diacos, ils doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. » Une conscience pure. On a vu un cœur pur, une conscience pure. Et Philippien aussi, Paul, qui nous donne tous ses arguments, au Philippien 4, verset 8. Il nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, soit que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange, soit l'objet de nos pensées. » Nos pensées aussi doivent être pures. Notre travail, nos pensées, nos cœurs, nos consciences. En résumé, c'est Jacques qui nous le donne. Allons dans Jacques 1, verset 27. où il nous a dit que la religion pure, la religion pure est sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions, mais surtout à se préserver des souillures du monde. Être spirituellement pur, être, comment dire, être préservé des souillures du monde, être spirituellement pur, signifie ne pas être altéré par ce monde, par sa ou ses philosophies, sa façon de faire, les affaires, ses mauvaises activités et ses désirs. Si nous sommes constamment repentants, si nous nous efforçons de vivre à la manière de Dieu, nous sommes lavés de nos impuretés et c'est Jean 1, 1 Jean 1, verset 7 qui nous le dit, que Jésus nous purifie de tout péché. Nous avons besoin de cette purification et le sel symbolise cette purification. Après tout, la première des... Nous avons parlé tout à l'heure de Matthieu 5. Une des premières déclarations qu'il a faites à ses disciples, Matthieu 5, verset 8, il leur dit, heureux ceux qui ont leur cœur pur et tout de suite après, ce que nous voyons, il dit, car ils verront Dieu. Ça, c'est vraiment cause à effet. Heureux ceux qui ont leur cœur pur car ils verront Dieu. On ne peut pas faire ni dire plus simple. Le cœur pur, le chrétien qui se purifie, qui cherche à se purifier tout au long de sa vie parce que nous savons, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des hauts et des bas. Ce chrétien, en se purifiant, se prépare à rencontrer Dieu à ce niveau-là. Une autre des qualités du sel, c'est sa sapidité. Nous avons vu tout à l'heure ce que disait M. Plutarque. Je rappelle que le sel est un aliment qui rend agréable une nourriture qui, sans lui, ne serait que nécessaire. Mais la Bible en parle aussi de la sapidité du sel. Allons dans Job. Job nous fait une très belle remarque. Job 6, verset 6. Peut-on manger ce qui est fade essentiel ? Il y a-t-il de la saveur dans un blanc d'œuf ? Vous voyez qu'il avait quand même une certaine, au milieu de ses épreuves, il avait quand même de la philosophie, comme on dit, il avait une certaine clarté d'esprit en parlant de ça. Le sel, alors, symbolise aussi une épice, un arôme, une saveur. Si notre vie est fastidieuse, si on la ressent comme un lourd fardeau, si c'est quelque chose de fade ou sans intérêt, cela ne devrait pas être le cas. Le sel de la terre, ce que doit être un chrétien, sa vie ne doit pas être fade à ce moment-là. Tout comme le sel ajoute une merveilleuse dimension pour le goût des aliments, la vie chrétienne doit être remplie d'intérêts, d'énergie, d'espoir et d'enthousiasme. Allons voir ce que nous déclarait David et nous connaissons la vie de David. Nous savons qu'elle avait, qu'elle était vraiment très tumultueuse. Mais dans le psaume 5, le psaume 5, au verset 11 ou 12, selon les versions, il dit, « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » En un verset, il nous parle d'allégresse, de joie et de se réjouir. En un verset. Allons aussi au verset, au chapitre 63, au verset 5 ou 6, toujours dépendant des versions. Psaume 63, au verset 5. « Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. » On parlait de culinaire tout à l'heure, de repas. « Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » Des cris de joie, pas de la joie comme ça, mais vraiment, des cris de joie sur les lèvres, David dit. David était constamment joyeux. Il chantait des psaumes et des louanges à Dieu. Et nous, dans notre livre de cantique à l'Église, nous en avons. Nous avons le psaume 81. Je veux juste vous donner. Vous pouvez les chanter. J'espère que vous avez tous des CD gravés à la maison qui vous permettent d'écouter cette musique et de chanter, d'entonner les cantiques, notamment le vendredi soir au moment du coucher du soleil pour se préparer pour le sabbat ou quand on est un petit peu à août, quand on est un petit peu fatigué pour se redonner de l'énergie. Psaume 81, verset 1. Il nous dit « Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le lutte. » Vous voyez que David, lui, il était vraiment à l'aise avec ça. Malgré ses épreuves, malgré sa vie tumultueuse, il avait quand même beaucoup de temps pour chanter à Dieu. Il prenait ce temps et je pense que c'était pendant le sabbat. Psaume 95, en plus, au VAC 1. Et nous avons ces deux cantiques, le 81 et le 95, dans nos livres de cantique. « Venez, chantons avec allégresse à l'éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Il dit. « Allons devant lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. » Ça, ça nous donne le tempo de la vie chrétienne. Malgré les hauts et les bas, malgré les difficultés, nous devrions absolument être heureux d'être chrétiens, vraiment être, avoir cette saveur de vie, cette joie de vivre, ce goût de vivre, sachant ce que nous sommes et où nous allons. L'apôtre Paul lui-même, lui aussi, il a eu une vie plus que difficile. Après avoir persécuté l'église, il s'est retrouvé serviteur de Dieu pour développer cette église, notamment dans le monde païen, ce qui n'était pas du tout donné. Voyons ce qu'il dit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 7, au VAC 4. Il dit, j'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous, je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions ou de toutes nos tribulations, selon les versions. Voyez que l'apôtre Paul lui-même, il se disait, le moindre des apôtres, qui avait des soucis, notamment avec les Corinthiens, ce qu'on retrouve dans le livre de 1 Corinthiens 5, il disait, j'ai confiance en vous, malgré ça. Et en plus, on voit que c'est un travail commun. Ce n'est pas l'apôtre qui parle simplement, mais il dit, nos afflictions à ce moment-là. Il dit qu'il est comblé de joie au milieu des afflictions parce qu'il sait pourquoi il est affligé, il sait pourquoi, où il va avec cette foi et cette joie de connaître le Christ. La joie, après tout, Galate 5, 22, c'est un fruit de l'esprit. Donc, si nous endurons notre vie, si nous la subissons, si nous ne profitons pas de la vie en tant que chrétien, nous devons demander à Dieu plus de son esprit et faire en sorte de le recevoir et de le développer, cet esprit de Dieu. Car vous savez qu'il nous donne son esprit, mais nous devons porter des fruits. Nous devons absolument continuer de ne pas attrister son esprit saint. Donc, nous savons que nous pouvons perdre son esprit saint. Donc, nous devons tout faire pour garder ce contact avec Dieu et avoir plus de son esprit pour développer cette joie qui est un des fruits de l'esprit. Galate 5, 22, voyez aussi tous les autres fruits de l'esprit. Développons donc nos talents, soyons aussi actifs que possible. Bien sûr, ça dépendra de nos conditions sociales, de notre santé, de notre âge, de nos conditions de vie. Mais nous devrions être actifs, ne pas baisser les bras. Tant qu'il y a de la vie, dit-on, il y a de l'espoir. En communion avec nos frères, souvenez-vous que Paul parlait de nos afflictions, qu'il était plein de joie au milieu de cette tribulation commune. Donc, Dieu nous demande de partager les joies et les peines entre frères et sœurs. Et ça aussi, ça fait partie de notre carte d'identité de chrétien. Vous savez, à l'époque que ça se faisait, on avait des, sur les cartes d'identité, des signes distinctifs, en France en tout cas. Et là, ça pouvait être signe ou oeil, ceci. Donc, on avait des signes distinctifs. Et là, sur la carte d'identité du chrétien, on devrait avoir écrit celle de la terre. Et ça, avec une vie débordante. En tant qu'un peuple de Dieu, il devrait faire bon vivre autour de nous, à nos côtés, dans la famille, dans le voisinage. On devrait avoir vraiment du plaisir à être à côté de nous. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est tout à fait normal. Mais nous devrions être un sujet de joie, même pour les autres aussi. En tant que celle de la terre, nous devrions être les personnes les plus talentueuses, les plus positives, les plus compétentes, les plus éclairées, sans être des docteurs ou des médecins ou tout ce qu'on veut, mais les plus éclairées. Au fait de l'actualité, nous savons que le Christ nous demande de veiller et de prier. Nous savons que les choses politiques tournent autour de nous. Avoir l'œil sur la Bible et l'œil sur ce qui se passe dans le monde. Et vraiment, nous devrions être ce genre de chrétien, ce genre de personne. Et tout comme le sel donne un zeste à la nourriture, nous devrions aussi avoir un zeste puissant pour la vie. parce que nous savons quel est notre but, je l'ai dit tout à l'heure, et nous devons faire tout ce qui a notre pouvoir pour y accéder, tout ce que nous pouvons pour accomplir cette mission qui nous a été confiée. Un autre aspect du sel, c'est d'altérer, pas dans le sens de défaire, mais altérer en donnant soif, en causant la soif. Si vous avez mangé quelque chose de très salé, vous allez tout de suite chercher à vous désaltérer un petit peu ou un peu après parce que le goût et l'effet perdurent un peu dans la bouche. Et même des fois, en ayant mangé très salé le soir, le lendemain matin, on a la bouche qui cherche un peu à se rafraîchir avec de l'eau. En tant que chrétien, donc, nous devrions être un bon exemple pour le monde qui nous entoure. Nous devons, en quelque sorte, leur donner soif de la chrétienté. Nos voisins, nos collègues, nos amis, nos parents qui ne sont pas avec nous dans l'église, notre prochain en général. Et nous devons annoncer par notre attitude cette bonne nouvelle du royaume à venir. Nous devons être brillants, en quelque sorte. Nous devons émaner, de nous doit émaner cette lumière. Nous devons créer cette soif, en quelque sorte, du gouvernement à venir de Dieu ici-bas. Ce faisant, comme le sel physique cause la soif, nous produisons et nous devrions produire chez ceux qui nous entourent cette soif spirituelle. bien sûr, ce n'est pas évident, tout le monde n'est pas appelé, comme je disais, mais au moins, comme il est dit dans un passage, le jour où Dieu les visitera, même ceux qui vous critiquent maintenant comprendront. Et c'est là l'importance de la chose. Déjà dans Matthieu 5 aussi, ou dans ce même chapitre de Matthieu, dans le serment sur la montagne, après avoir dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », au verset 16, il leur dit « Les gens voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux ». Est-ce qu'un exemple, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Nous devons nous y appliquer. M. Hems a écrit un article intitulé « La puissance de l'exemple ». On le trouve en tiré à part. C'est le F128 sur le site Monde de Demain où si vous le désirez, vous le demandez à vos ministres, à vos anciens et ils vous en feront une copie. « La puissance de l'exemple ». C'est vraiment un article à lire et à relire pour prendre vraiment conscience de ce qu'est l'exemple que nous devons donner. Allons voir comment Esaïe nous confirme ce besoin d'être un exemple ou du moins les effets que produiront les exemples que nous laissons. Allons dans Esaïe 2 au verset 3. Au verset 2, il nous arrivera, il arrivera du moins dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel à la maison du Dieu de Jacob afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Nous avons là vraiment le schéma type de l'exemple que nous laissons maintenant. C'est gens qui auront soif de la parole de Dieu. Tout à l'heure nous avons dit que les gens s'y rendront en foule afflueront. Les synonymes c'est en grand nombre en abondance ou encore déferler un peu comme on parlait d'eau qui déferle d'une montagne ou de choses qui déferlent d'une avalanche qui déferle. Vous voyez cette impression de mouvement ce n'est pas des gens qui vont entrer dans la patte mais ils y vont avec appétit ils ont faim et soif de la parole de Dieu. Ça ce sera pendant le millénium ça ce sera pendant ce royaume que nous annonçons c'est la mission que Christ nous a confiée d'annoncer cette bonne nouvelle. Le monde aura soif de la vérité de Dieu avec une soif que nous en tant que celles de la terre nous aurons en partie contribué à créer par notre exemple. Ils se souviendront alors ah oui c'était pas mal ce monsieur cette dame etc. et là ils comprendront un peu ce que c'est que vivre comme un chrétien si du moins nous le faisons maintenant. Parce que la question qu'on peut se poser qu'en est-il maintenant ? Est-ce que notre exemple rend à notre entourage un témoignage positif de la voie de vivre de Dieu ou se disent-ils si c'est ça la chrétienté si c'est ça être le chrétien non merci j'en veux pas. Chacun de nous a la réponse nous avons cette réponse et nous avons cet exemple à donner. un autre aspect du sel une de ses vertus spécifiques c'est que c'est un aliment de conservation c'est un aliment qui était utilisé pour conserver les aliments et même dans les pays où il fait froid on peut voir que dans les pays nordiques et tout on a de la morue salée et tout ça bien qu'il y ait du froid mais en été c'est sûr qu'il fait certainement plus chaud le sel a toujours été utilisé comme conservateur. cette notion de conservation on va l'analyser sur au moins deux angles nous avons vu tout à l'heure que le sel préservait la vie cette espèce de conservation on va le voir avec une analogie spirituelle en tant qu'un chrétien nous jouons donc un rôle essentiel dans la préservation de la vie sur terre vous allez dire comment ça tac tac en réfléchissant un peu allons donc dans Matthieu 24 allons donc dans Matthieu 24 quand les disciples interrogent le Christ sur les signes précédant son avènement au verset 21 le Christ leur dit car la détresse sera alors si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais et si ces jours n'étaient abrégés personne ne serait sauvés en quoi intervient le chrétien là il nous dit mais à cause des élus ces jours seront abrégés le fait qu'il y ait des chrétiens sur terre préserve la vie complète parce que le Christ nous dit à cause des élus ces jours seront abrégés et s'ils n'étaient pas abrégés toute vie disparaît très sur terre et ça ce n'est que la répétition de ce que nous voyons dans Genèse 6 à l'époque de Noé à partir du verset 9 on nous dit que Noé était un homme juste et intègre Noé marchait avec Dieu ensuite nous voyons le verset 22 on nous dit que Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné donc nous voyons que c'est un homme qui marchait avec Dieu plus loin plus loin il nous est dit au verset 37 que la terre a été protégée à cause de Noé la terre n'a pas été détruite en quelque sorte à cause de Noé on dirait grâce à Noé et c'est exactement ce parallèle que je voulais faire entre le chrétien qui va les chrétiens donc ce petit troupeau que Dieu utilise et l'époque de Noé il y a juste ce parallèle en disant que nous allons le lire dans 1 Pierre alors 1 Pierre 3 20 où Pierre l'exprime clairement il nous a dit que Christ était allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois était incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes c'est à dire 8 furent sauvées à travers l'eau 8 personnes furent sauvées à l'époque de Noé 2 Pierre 2 5 le confirme également où il nous a dit car Dieu si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserves pour le jugement s'il n'a pas épargné l'ancien monde mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé ce prédicateur de justice et là Noé est à ce titre de prédicateur de justice exactement ce que fait l'église en ce moment prédicateur c'est annoncer la bonne nouvelle cette bonne nouvelle ce travail que nous avons à faire c'est d'annoncer cette bonne nouvelle c'est cette prédication et Paul lui-même un Corinthien 9 nous allons voir comment Paul voyait sa mission un Corinthien 9 au verset 18 un Corinthien 9 verset 18 il dit et quelle est donc ma récompense c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile Paul était un prédicateur nous voyons son travail nous voyons le travail de Noé qui est un prédicateur de justice nous voyons que l'église prêche cette bonne nouvelle du royaume non pour convertir les gens mais en tant que témoignage comme il est dit dans Matthieu 24 14 et ça ça préserve le monde nous sommes le sel de la terre nous préservons ce monde car en tant que sel de la terre à cause de notre présence la vie sur cette terre ne sera pas complètement effacée le sel il a bien d'autres usages aussi nous avons vu que 3% étaient utilisés dans l'alimentation et nous pouvons voir aussi d'autres analogies à partir de Matthieu 5 13 nous pouvons voir beaucoup d'analogies nous allons prendre quelque chose nous avons parlé tout à l'heure de purification nous allons voir dans 2 rois 20 2 rois 2 au verset 20 c'est un contexte très particulier où il y avait de l'eau qui était complètement polluée impropre à la vie 2 rois 2 pardon 2 rois chapitre 2 au verset 20 au verset 19 les gens de la ville dirent à Élisée voici le séjour de la ville est bon donc il fait bon vivre ici comme le voit monseigneur mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile alors Élisée dit apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel et ils le lui apportèrent il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit ainsi parle l'éternel j'assainis ces eaux il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité et les eaux furent assainis jusqu'à ce jour selon la parole qu'avait prononcée Élisée vous voyez donc que le sel sert à purifier nous avons vu tout à l'heure l'analogie avec les mains pures le coeur pur la conscience pure les pensées pures mais là c'est du physique là nous voyons que le sel purifie à ce niveau là nous avons vu aussi tout à l'heure que les germes ne peuvent pas se développer dans le sel donc c'est un aliment purificateur allons dans Ézéchiel 16 aussi Ézéchiel 16 au verset 4 alors le contexte du chapitre d'Ézéchiel 16 c'est Dieu qui compare Jérusalem à une prostituée en lui disant où je t'ai pris ce que j'ai fait de toi et comment tu m'as abandonné et juste quand il lui parle de sa naissance il dit au verset 4 à ta naissance au jour où tu naquis ton cordon n'avait pas été coupé tu n'as pas été lavé dans l'eau pour te purifier tu n'as pas été frotté du sel c'était certainement une technique à l'époque pour peut-être donner des sels minéraux aux enfants au nouveau-né je ne sais pas trop mais je n'ai pas pu faire la recherche dessus mais en tout cas Dieu utilise ce symbole à la naissance de Jérusalem sa ville fétiche on va dire en lui disant tu n'avais pas été frotté de sel donc ce serait une bonne chose que d'être frotté de sel et nous avons vu donc que cela purifie on a vu l'exemple de ce que Samuel a donné ce que Dieu a fait il a purifié Jérusalem qu'il a bien sûr abandonné après en devenant une prostituée sur le plan spirituel mais il utilise justement cet argument du sel à la naissance le sel aussi était utilisé pour sceller des alliances nous avons vu tout à l'heure que le sel était versé sur les offrandes mais allons dans nombre 18 il y a un passage important qui consiste à voir comment le sel était utilisé même verbalement nombre 18 au verset 19 et c'est là que c'est là l'intérêt de faire les études ou les recherches avec plusieurs versions là je veux vous donner la version seconde que j'ai sous les yeux mais aussi d'autres versions dont j'ai retrouvé que j'ai retrouvé alors nombre 18 au verset 19 il leur est dit je te donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'éternel par élévation c'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'éternel pour toi et ta postérité avec toi Dieu donne à Lévi donc ses offrandes etc la version seconde dit que c'est une alliance inviolable la version Neuchâtel dit que c'est une alliance de sel la version Darby Darby parle de sel la version Osterwald parle d'alliance incorruptible et nous voyons donc que cette alliance est inviolable et à perpétuité selon la version seconde mais quoi qu'il en soit ce mot sel est utilisé pour exprimer quelque chose avec Dieu comme notre baptême notre engagement doit être inviolable incassable indestructible entre amis on dirait comment dirais-je littéralement donc allons dans acte 1 aussi ça c'est si on regarde dans acte 1 ce verset pourrait passer de façon tout à fait inaperçue parce que il a été traduit dans toutes les versions c'est pareil mais quand on va dans le texte original on trouve une notion de sel et là acte 1 nous savons que c'est juste avant l'ascension du Christ quand il partageait un moment on va dire ce dernier moment d'intimité avec ses amis au verset 4 on nous dit comme il se trouvait avec eux il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le père avait promis et l'expression comme il se trouvait avec eux le mot original grec c'est sunaliso qui veut dire partager le sel on pourrait dire comme il partageait le sel ce mot a été traduit dans toutes les versions par être ensemble comme il demeura avec eux mais littéralement le mot veut dire partager le sel donc notre alliance avec Dieu lors du baptême doit être de sel incassable indestructible et ce faisant nous avons le privilège de considérer Dieu aussi comme notre ami ce sel donc qu'on a vu permettait la conservation et nous grâce à ces chrétiens la vie sur terre est préservée elle le sera lors du retour du Christ à cause des élus ses jours seront abrégés il nous a dit mais nous savons que le sel aussi préserve la vie pour les animaux on nous parle par exemple dans des reportages d'animaux qui parcourent notamment en hiver à des distances énormes pour rechercher du sel et par exemple en Laponie les hommes font des enclos et ils utilisent de l'urine sur les arbres c'est senti à des milliers enfin à quelques kilomètres par les reines qui viennent chercher à prendre des sels minéraux en léchant ce sel et automatiquement l'enclos est fermé donc nous voyons qu'ils récupèrent des animaux c'est un piège pour eux mais c'est que ces animaux ont besoin impérieux de sel le sel pour nous c'est la vie en quelque sorte et si nos globules rouges n'en contenaient pas nous allons faire des analyses sanguines et automatiquement il y a le taux duré et d'autres taux qui sont analysés mais s'il n'y avait pas cette quantité de sel au niveau de nos globules rouges nous mourions donc le sel nous préserve la vie tout comme nous avons vu cette analogie spirituelle du chrétien qui préserve la vie au niveau de la terre entière mais nous devons aussi prendre au sérieux la deuxième partie du verset de Matthieu 5.13 mais si le sel perd de sa saveur comment se fait-il que le sel puisse perdre de sa saveur cet avertissement que signifie-t-il pour les chrétiens nous avons vu que le sel c'est un minéral durable on parle de mines de sel qui sont là depuis des milliers d'années puisque les hommes vont se servir il n'y a pas de création de mines de sel en ce moment on peut utiliser le sel des marées salant mais les mines de sel sont là depuis des millénaires et nous allons les utiliser régulièrement pour puiser du sel où il n'y a pas la mer même le sel raffiné on nous dit celui qui a été modifié chimiquement pour nos aliments et tout il peut être stocké pendant de très longues périodes sans qu'il bouge sans qu'il soit altéré il conserve sa saveur il peut devenir dur ou grumeleux mais il reste salé et si on le dilue l'eau elle est salée l'eau de mer contient 30 à 40 grammes par kilo d'eau de mer et à la mer morte nous trouverons 275 grammes par litre d'eau ce qui fait que les gens peuvent rester un petit peu assis en flottant mais même si le sel disparaît physiquement il est dissous dans l'eau il reste l'eau reste salée on goutte l'eau et on retrouve cette saveur sale et d'ailleurs quand on prépare nos aliments très souvent des pâtes ou du riz on fait fondre le sel d'abord on ne voit plus le sel mais il est bien là et c'est toute une question de dosage bien sûr même si on le soumet à des extrêmes températures jusqu'à 800 degrés à la température à laquelle il fond il garde des capacités physiques alors qu'est-ce qui peut altérer le sel le Christ parle bien du sel qui perd sa saveur on nous dit que ce sont des réactions chimiques avec une autre substance s'il est procédé à contaminer par une influence extérieure ou une dilution extrême mais vraiment ce qui va vraiment faire perdre au sel sa saveur c'est une réaction avec l'extérieur avec quelque chose qui n'est pas en lui lui-même il ne bougera pas c'est quand il est attaqué par une autre substance chimique ou par le temps mais à très 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 long terme le sel qui était utilisé à l'époque du Christ était du sel gem souvent naturel celui qu'on trouve dans des carrières la définition plus exacte serait du sel fossile extrait des mines alors quand il est exposé au vent à la pluie et à l'air qui portent d'autres polluants entre guillemets il pourrait perdre sa saveur ce sel mais la recherche qui a été faite dit que le sel qui est plus proche de la roche nous avons parlé tout à l'heure de mine de sel le sel qui est plus proche de la roche est protégé et conserve sa saveur vous voyez tout de suite l'analogie le parallèle spirituel en disant que Christ est notre rocher en restant proche de lui on garde notre saveur donc le sel qui est plus proche de la roche dans la mine reste et conserve sa saveur nous avons dit que seuls des on va dire des contaminants extérieurs pourraient changer le sel que nous dit le Christ allons dans Jean 17 Jean 17 au verset 15 ce sont des passages qui sont lus au moment de la Pâque en général Jean 17 pardon Jean 17 au verset 15 en priant son père il dit je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal au verset 16 ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde sanctifie-les par ta parole ta parole est la vérité le Christ nous fait remarquer que nous sommes dans le monde mais pas du monde allons dans l'apocalypse 18 aussi pour voir cette allusion de façon plus approfondie avec vraiment un avertissement l'apocalypse 18 au verset 4 et j'entendis du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux nous sommes du monde mais pas dans le monde on est appelé à sortir du monde tout en étant dans le monde donc ne pas avoir ces mêmes fréquentations ces mêmes attitudes que le monde tout en étant tout en vivant dans le monde en étant au contraire des exemples en étant une lumière et même le sel de la terre en créant cette soif dont nous avons parlé tout à l'heure mais aussi de la jalousie et tout ce qui s'ensuit donc dans ce monde qu'est-ce que nous allons trouver nous allons trouver les soucis de ce monde la séduction des richesses l'invasion d'autres convoitises pensez à la parabole du semeur ces grains qui sont étouffés par justement les soucis de ce monde et tout le chrétien peut devenir stérile il peut perdre de sa saveur à ce niveau-là et nous sommes comme le dit dans Luc 14,35 le Christ il n'est ni bon pour la terre ni pour le fumier il est bon à être jeté dehors nous ne devons pas arriver à ce stade faire attention à ce que nous faisons ce que nous fréquentons nous ne pouvons pas sortir du monde mais nous pouvons faire le tri de nos conversations de nos fréquentations de notre attitude nous avons des choix à faire j'ai mis devant toi la vie et la mort le bien et le mal choisis la vie nous est-il d'idées de Théronome donc jusqu'à maintenant nous avons ces possibilités de tout en étant dans le monde de ne pas être du monde avez-vous connu vous ou nous autres connaissons-nous des membres qui ont quitté l'église qui ont perdu leur saveur qui ont quitté le corps du Christ qui se sont laissés contaminés par ce monde peut-être ont-ils été obsédés par l'argent peut-être se laissent-ils submergés par les épreuves de la vie quotidienne ou peut-être ont-ils écouté des arguments de dissidents ou de détracteurs qui ont décidé que ce n'était pas l'église de Dieu que ce n'était plus pour l'église de Dieu quelles sont nos plus fortes préoccupations à nous nous autres chrétiens est-ce notre travail nos problèmes familiaux la réparation de la maison de la voiture le désir d'être marié la solitude ou une liste interminable de choses que nous aimerions acheter ou posséder et ça le plus important certains de ces besoins sont légitimes je parlais d'être marié ou ne réparer la voiture ou la maison c'est peut-être légitime mais est-ce que cela notre préoccupation première ou est-ce la vocation céleste de Jésus Christ son oeuvre en sept ans de la fin et notre part notre part dans cette oeuvre pas spécialement en tant que ministre que diac qu'évangéliste tout tout mais en participant en vivant vraiment au sein de cette congrégation en vivant en participant par nos dîmes pour nos offrandes à cette oeuvre que fait le Christ à travers nous tous nous tous pas seulement le ministère alors est-ce cette vocation l'oeuvre des temps de la fin notre part et aussi le développement de l'idéal caractère et juste qui plaît à Dieu c'est à cela que nous avons été appelés nous avons vu que ce sel de la terre devrait en vivant en tant que sel de la terre nous devrions avoir ces vies heureuses pas d'argent spécialement jeté par les fenêtres mais quelque chose une vie heureuse une vie abondante pas une vie de superflu mais une vie abondante si nous sommes plus concernés par la première énumération le travail les problèmes familiaux les problèmes avec les collègues les réparations de maison de voiture etc si nous sommes plus concernés par cela que par la deuxième liste en parlant de la vocation du chrétien arrêtons-nous examinons-nous nous-mêmes à ce moment-là repentons-nous demandons à Dieu la force de reprendre le droit chemin car là à ce moment-là on peut glisser très facilement nous sommes donc le sel de la terre mais ce sel nous l'avons vu peu perdre sa saveur par la contamination d'influences extérieures méfions-nous des influences extérieures nous avons la parole de Dieu nous avons son ministère nous avons les frères et sœurs nous avons le conseil nous avons besoin de conseil nous pouvons nous rapprocher d'un ministre d'un frère vivons en harmonie au sein de la congrégation ne croyons pas que nous pouvons tout faire par nous-mêmes évitons les influences extérieures Dieu veut que nous lui obéissions et que nous soyons dans son royaume c'est pourquoi nous avons été créés c'est pourquoi nous avons été appelés rien d'autre ne compte rien ne nous rendra plus heureux soyons donc le sel de la terre et appliquons-nous à ne pas perdre notre saveur à ne pas perdre Sous-titrage FR ?